Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse Warcry V2. On va parler des Spy Tyrant. Let's go ! Alors les amis, avant de commencer cette analyse, je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et je souhaite aussi remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Merci infiniment ! De plus, je tiens à rappeler que j'ai un partenariat avec RebelleForge.fr. Donc je mettrai le lien en description. Et vous avez moins 15% de base sur tous les produits de games. Et avec le code WISGAMETV, vous avez moins 5% supplémentaire. Voilà les amis. Donc n'hésitez pas, à chaque fois que vous faites un achat sur RebelleForge, moi je récupère une petite partie. Donc ça permet de soutenir indirectement la chaîne. Donc merci à tous ceux qui commentent sur RebelleForge.fr. Et pour ceux qui ne veulent pas passer par RebelleForge.fr et qui aimeraient quand même soutenir la chaîne, vous avez un lien Tipeee dans la description. Donc n'hésitez pas. J'ai aussi créé pour tous les tipeurs un groupe privé sur Discord. Voilà, à partir de 2€ en don, vous faites partie de la communauté WISGAMETV ! Voilà ! Allez, on est parti les amis pour l'analyse des Spy Tyrant. Je mettrai sur la droite les petites fiches techniques. Comme ça, vous pouvez suivre en même temps que je vous explique tout ça. Donc leur réaction, c'est démonstration gladiatoriale. Un combattant peut faire cette réaction après qu'il a été ciblé par une action d'attaque de mêlée. Mais avant de faire les jets de touche, si aucun des jets de touche de l'action d'attaque n'est une touche critique, allouez 4 dégâts au combattant attaquant. Alors c'est vraiment très situationnel. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Ça a fonctionné qu'une fois. Le combattant m'a attaqué, il est resté 4 points de vie. J'ai fait ça, il n'a fait aucun critique. Boum ! Il s'est fait tuer. Donc quand ça passe, c'est vraiment fort. Maintenant, malheureusement, si l'attaquant vous attaque, fait un critique, vous avez claqué ça, vous avez claqué une réaction pour rien, vous avez tout perdu. Donc je trouve que ce n'est pas une réaction très stable à faire. Il y a des bandes qui ont des réactions beaucoup plus intéressantes et stables. C'est un petit peu Gumbel, mais quand ça passe, ça fait mal. Donc à savoir quand utiliser, ne faites pas ça. Si la personne qui vous attaque lance 5 dégâts d'attaque, c'est un petit peu tenter le diable entre guillemets. Mais voilà, il vous attaque avec 2-3 dégâts. Vous faites ça, et bien il y a grande chose qu'il ne fasse pas de critique et qu'il se prenne 4 dégâts en retour. Surtout si il vous cible un combattant qui lui n'a pas la possibilité de mettre beaucoup de dégâts quand il attaque. Voilà, s'il attaque une personne comme votre leader, c'est peut-être moins intéressant. Mais s'il atteint qu'un petit qui ne coûte que 65 points et qu'il fait du 1-3 ou du 1-4 en dégâts, faire ça en réaction, je trouve que ce n'est pas trop mal. Ensuite, on a le double qui n'a pas changé le combattant des fosses. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il a mis un combattant ennemi hors de combat avec une de ses actions d'attaque à cette activation. Ce combattant peut faire une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Alors ça, c'est très fort. Il l'avait déjà, ça n'a pas du tout changé. Pour un double, vous tuez un combattant, vous faites une action bonus après, que ce soit mouvement ou attaque. C'est très, très bon. Donc, imaginons que vous attaquez deux combattants, vous êtes collé à deux combattants ennemi, vous en tuez un, vous claquez ça, vous gagnez une attaque supplémentaire pour l'autre combattant qui est collé à vous. C'est très, très bon. C'est excellent. C'est excellent. Après, ça vous oblige à garder des doubles et ne pas faire de triples peut-être ou de quadruples, mais vraiment avoir beaucoup de doubles dans sa poche, entre guillemets. Ensuite, en double, on a le filet de gladiateur. Il n'y a qu'un seul personnage qui peut l'utiliser, c'est celui qui a le filet. Choisissez un combattant ennemi visible à 3 pouces de ce combattant et jetez un dé sur un g de 3+, le combattant ennemi ne peut pas faire d'action de mouvement ni de désengagement jusqu'à la fin du round. Donc, c'est un double. Le problème, c'est que nos doubles, on va vouloir les utiliser pour autre chose. Celui d'avant, combattant défense ou peut-être un assaut ou peut-être une ruée. On n'aura pas forcément envie d'utiliser ça. Pourquoi ? Parce que c'est sur un 3+, que notre combattant qui le fait, il est quand même fragile, il doit être à 3 pouces pour le faire. Et honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé pour l'instant. Je l'ai utilisé peut-être une fois ou deux en V1 et je n'ai pas été très satisfait de cette aptitude parce que c'est sur du 3+. Alors après, si ça passe, c'est très bon. C'est bien d'avoir ça sous sa manche, entre guillemets, dans sa manche. Donc, si vous jouez le personnage dans votre bande, why not ? Ça peut être utile exceptionnellement pour bloquer un gros combattant. Voilà, vous avez vous affronté un mec avec un combattant à 250 points, un allié comme un Fomoride Crocheur ou un Ogroide Merbidon ou un Sphirance ou un... Bref, peu importe. Vous arrivez à le bloquer, c'est pas mal. Mais maintenant, il va falloir que vous faites un 3+. Et 3+, ça passe pas tout le temps. On continue avec le double Bourrat de Bouclier jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant la prochaine fois qu'il finit l'action de mouvement à un pouce d'un combattant ennemi. Choisissez un combattant ennemi visible à un pouce du combattant qui utilise cette aptitude et jetez un dé. Sur un G de 2 à 5, allouez 2 dégâts. Sur un G de 6, allouez autant de dégâts que la valeur de cette aptitude. Donc, en V1, c'était nul parce que c'était sur 4-5, vous allouez un seul dégât. Là, maintenant, on est passé de 2 à 5, vous allouez 2 dégâts. Après, le 6, c'est toujours la valeur de l'aptitude. Ça n'a pas changé. Mais vraiment, il y a eu un gros up en V1 et en V2 sur cette aptitude sachant que Bourrat de Bouclier, il y a beaucoup de bandes qui l'ont et il n'y a que les Spy Tyrant qui ont cette capacité de le faire sur du 2-5. Et ça, c'est très très bon. Donc, vous avez vu, le problème, c'est que là, on a quand même 3 aptitudes sur du double et il va falloir choisir quand on garde nos doubles, qu'est-ce qu'on va faire. C'est pour ça que le filet de gladiateur, eh bien, j'ai un peu du mal ce 3+. Je reviens dessus encore une fois, mais il va falloir faire des choix. Après, ça va dépendre de notre composition et on verra ça à la fin. On continue avec en triple posture de garde. Donc ça, c'est toujours pareil. C'est les mêmes qui ont Bourrat du Bouclier qui peuvent faire posture de garde. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur à la caractéristique d'endurance de ce combattant. Alors, sachant que les personnes qui utilisent ça ont déjà une endu de 5, vous n'allez pas forcément l'utiliser cette aptitude. Honnêtement, je l'utilisais peut-être une seule fois ou deux sur toutes les games que j'ai fait avec les Spy Tyrant. Parce que, voilà, endu 5, à part vous faire taper par un perso, une bande avec des persos qui ont force 6, vous n'allez pas l'utiliser. Voilà, ou force 5 et vous voulez qui vous touche sur du 5. Mais la plupart du temps, on va vous attaquer avec de la force 4 ou force 3. Donc, vous êtes tranquille. C'est pour ça que cette aptitude, posture de garde, c'est cool de l'avoir, mais ce n'est pas celle que vous avez le plus jouée. On continue avec l'aptitude du champion. Champion des fosses, un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il a mis un combattant ennemi hors de combat avec une de ses actions d'attaque à cette activation. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1, la caractéristique d'attaque, des actions d'attaque, des combattants amis visibles tant qu'ils sont à 6 pouces de ce combattant. C'est amis visibles. C'est très important. Donc, c'est le leader et c'est cool, c'est un triple. Maintenant, je ne le joue pas forcément, mais ça peut être utile. Vous êtes plutôt paquet, vous avez tué un gars, vous avez ce triple, vous claquez ça. Si vous commencez en plus à jouer avec le leader et vous allez mettre plus d'une attaque parce que tout le monde est regroupé, c'est situationnel. Mais si c'est bien utilisé, ça peut être vraiment très fort. Et on termine avec la frappe brutale qui a complètement changé comparé à la V1. Donc, choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant et jetez un dé sur un jet de 2+, alloué 8 dégâts au combattant choisi. Donc, avant, ce n'était pas ça. Si vous faites un 6, vous avez le double de l'aptitude en dégâts. mais après, il fallait toucher. On lance un dé, il me semble que c'était sur du 4-5 ou du 3-4-5, je ne sais plus. Mais c'était foireux. Franchement, en V1, c'était vraiment foireux. Là maintenant, ils ont fiabilisé ça. On lance un dé, sur du 2+, on met 8 dégâts. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'utiliser parce qu'on perd un saccage ? Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas utilisé encore. Voilà. Je ne l'ai jamais utilisé. J'avais un quadruple. Je faisais saccage parce que je me dis waouh, je lance un dé, je fais un 1, je perds un quadruple. Donc, c'est ça qui est dommage. J'aurais limite préféré qu'ils mettent 6 dégâts et qu'ils mettent à coup sûr que mettre un 8 dégâts sur un 2+. Moi, les 2+, les trucs comme ça, ça me fait toujours peur. C'est pour ça que j'ai du mal. Ça m'est déjà arrivé sur Edge of Sigmar en jouant Slave to Darkness avec la sous-allégeance de la magie. Je ne me souviens plus c'est quoi le nom. Bref, il fallait faire des 2+, à chaque fois avec les magiciens pour activer des aptitudes. Et chaque tour, je faisais des 1. Et ça, j'ai fait ça sur 2-3 games ou pendant 2-3 tours. À chaque fois que je devais lancer le dé, je faisais 1. Donc, j'ai un petit peu la poisse avec ce genre d'aptitude, je ne préfère pas l'utiliser. On attaque la deuxième partie, les amis, avec l'analyse des combattants de cette bande. Et bien sûr, on commence avec le leader, le champion de la fosse qui a 170 points. Il n'a pas bougé depuis la dernière mise à jour du tome des champions 2021. il a 2 profils d'armes. La première a 1 pouce qui fait 4 attaques, force 5, 2 à 5, ça n'a pas bougé. Ensuite, deuxième range 3, il a 4 attaques, donc il a pris une attaque, force 4, et il fait 1-4. Avant, il était sur 1-3. Il bouge de 4, il a 4 en landu, et il a maintenant 22 PV, il a pris plus de points de vie. Donc, c'est un bon petit up pour le champion de la fosse. On continue avec le chasseur de tête qui a 135 points, il n'a pas bougé aussi depuis la dernière mise à jour. Il a range 1, 4 attaques maintenant au lieu de 3. Donc, il a gagné une attaque, force 5, il fait 2-5. Il bouge de 4, en landu 4, et 15 points de vie. Voilà, et c'est lui qui a l'aptitude avec son pote qu'on va voir juste après que sur un 2+, donc c'est un quadruple sur un 2+, où il était 8 dégâts. On continue avec le destructeur Bestigore porté de 1. Il a 3 attaques, donc il a pris 1 attaque. Force 5, il fait 3 à 6. Il bouge de 4, il a 4 en landu, il a 18 points de vie. Et lui, il a perdu 5 points par rapport à la dernière mise à jour. Donc, gros up en fait, parce que plus une attaque quand vous faites 3 à 6 dommages, et en plus, il a perdu 5 points, ben franchement, au top, au top. On enchaîne avec le combattant de la fosse, avec dague de points et combattant de la fosse avec lance. Donc, la dague de points, c'est celle qui va attaquer à 1 pouce. Elle a porté 1, 4 attaques, force 3, et elle fait 1 4. Avant, elle faisait 1 3. Donc, un petit dommage critique en plus. Et puis, elle bouge de 4, en du 3, et 10 points de vie, et elle a pris 5 points par rapport à la dernière mise à jour. et sa collègue d'en bas, c'est range 2. Et au lieu d'envoyer 4 dés d'attaque, elle n'envoie que 3 dés d'attaque. On continue avec le combattant de la fosse, mais cette fois-ci, avec le filet. Donc, range 1, 4 attaques, il a gagné 1 attaque. Force 3, il fait 1 3 lui par contre. Il bouge de 4, 3 en endu, 10 points de vie, et il a pris plus 10 en termes de points par rapport à la dernière mage. Que dire de plus sur lui ? On verra dans les compositions de bande à la fin. Ensuite, on enchaîne avec les vétérans de la France avec Bouclier. Alors pour moi, c'est le gros up de la bande. Portée 1, 3 attaques, donc ils ont gagné 1 attaque. Force 4, ils ont gagné plus 1 en force. Ils font 2-4, ils ont toutes les bonnes aptitudes qu'on a vues juste avant. Ils bougent de 4, ils ont rendu 5, et ils ont gagné 2 points de vie. Tout ça pour juste plus 5 points. Je trouve ça incroyable. Incroyable. Et vous avez leurs collègues avec arme à deux mains. Donc eux, ils ont 4 attaques au lieu de 3. Après pareil, force 4, donc ils ont gagné une attaque, 2-4. Bouge de 4, force enduit 4 par contre, et 12 points de vie. Et ils n'ont pas bougé en points, ils sont à 105 points, alors que les autres sont à 100 points. Ils sont plus chers, ils ont une attaque de plus, mais ils ont une enduit en moins, et perso, je préfère jouer ça avec les boucliers parce qu'il y a vraiment une grosse dif entre enduit 4 et enduit 5. Avec enduit 5, vous êtes vraiment bien. Ils ont 12 points de vie maintenant. Franchement, ils sont au top. Et on termine, les amis, avec l'enragé frénétique, le petit nain, mon ami Gimli. Donc porté 1, il a 4 attaques, force 4, et il fait 2 à 4. Avant, il faisait 1-4, donc il a gagné plus 1 sur ses touches normales. il bouge de 3, il a 4 en défense, et il a 15 points de vie il a gagné, plus 3 PV, tout ça pour plus 5 en coups, en points. Donc vraiment, Gimli, il est chaud. Il est vraiment très très chaud. Son seul problème, c'est qu'il bouge lentement. C'est un nain, c'est un profil de nain, mais il fait le taf. Il est tanky, il tape fort, voilà. Maintenant, ne le mettez pas dans le marteau, il va arriver à la fin, et il ne va jamais jouer. En général, le marteau, c'est celui qui arrive à la fin, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Évitez de le mettre dans le marteau si vous le jouez, parce que s'il rentre tour 3, ça va être compliqué pour vous, parce que le temps qu'il arrive au corps à corps, il n'aura même pas tapé, donc pas intéressant. Ok les amis, on conclut avec la 3ème partie. Je vais vous proposer quelques compositions de bandes, donc déjà, la bande dans sa globalité, la bande de base, je trouve qu'elle est plutôt bien équilibrée, elle a 9 combattants, très très bien. Elle a 2 petits à 65 points, donc je vous conseille de monter celle avec la lance pour avoir une portée supplémentaire. De toute façon, elle n'est pas là pour faire des dommages, mais plus pour vous permettre de patienter ou venir un petit peu embêter ou prendre quelques objectifs. Le mec avec le filet, pareil, il n'est pas là pour taper, il est plus là pour vous permettre de patienter ou venir loquer un adversaire. Le nain qui est quand même bien tanky, qui frappe fort. Bon, il est lent, mais c'est un personnage bien équilibré. Ensuite, vous avez les 3 personnages, vous avez les possibilités de les équiper en double épée ou sinon épée bouclier. Je vous conseille bien évidemment épée bouclier parce que, ok, vous perdez un dé, mais vous passez en handu 5 et ça fait vraiment la diff. donc, vous avez 3 persos qui sont bien tanky en du 5, 12 points de vie. C'est vraiment pas mal et qui frappe fort en plus. Donc, éventuellement, éventuellement, vous pouvez en mettre un en double épée. Ça ne cassera pas les créations de bandes que je vais vous expliquer plus tard à part une. donc, éventuellement, vous mettez un en double épée et les deux autres épées bouclier. Et pour conclure, les 3 super guerriers de la bande, donc le leader qui est franchement au top. Ensuite, le mec avec la grosse hache, lui, le seul problème, c'est qu'il n'a que 15 points de vie et en du 4. Donc, il peut facilement sauter. Pourquoi ? Parce que vous allez l'envoyer contre les gros de l'adversaire parce qu'il fait des dommages mais par contre, il est fragile en retour. Donc, il faut faire gaffe et le bestigore, lui, il a 18 points de vie donc il est encore plus tanky et il fait vraiment, vraiment mal. Lui, c'est votre arme de destruction massive entre guillemets. Vous pouvez l'envoyer un petit peu contre n'importe qui. Il va faire du dommage et si vous lui rajoutez un assaut en plus, 4D, s'il est déjà encore accord, 2 fois 4D en 3, 6, force 5, ça pique. Ça fait vraiment très très mal. Donc, la bande de base est pas mal. Maintenant, j'ai trouvé un petit moyen de l'améliorer. Comment vous faites ? Vous virez une des petites pièces à 65 points donc je vous conseille de virer celle avec la lance, de garder celui avec le filet au cas où, voilà, même si je ne suis pas fan. Donc, vous virez ça et vous mettez un Raptor X à la place. Pourquoi ? Parce que vous avez la possibilité de rentrer et vous arrivez à 990, 995, je ne sais plus exactement mais vous êtes en dessous des 1000. Vous avez une figurine qui au lieu d'avoir 10 points de vie, elle a 12 points de vie. il me semble qu'elle a 1 du 4, elle a force 4 donc elle frappe plus fort, elle va plus vite, elle bouge de 5 et tout ça pour 20 points plus. Donc, le Raptor X il me semble c'est 85 au lieu de 65 pour le petit soldat et vous restez dans vos 1000 points. Donc, vous prenez ce serre à la place et vous avez upgradé directement la bande qui est déjà de base, qui est déjà bien. Mais si vous avez cette possibilité, je vous conseille de faire ça. Maintenant, option suivante, ce qu'on peut faire c'est retirer les deux petits donc 2 fois 65 points et on avait une marge déjà qui nous restait et on va pouvoir rajouter un allié de 150 points. En allié de 150 points, il y en a du moins 150 et moins, il y en a quelques-uns qui peuvent être intéressants. Slanesh en propose un qui rajoute plus 1 en force dans une bulle, ça peut être pas trop mal. Il y a Slow Pity chez Norgul qui permet de gagner plus 1 en mouvement, c'est pas trop mal aussi mais je ne suis pas forcément fan parce qu'il va falloir qu'on garde des désjokers pour les utiliser. Par exemple, Slow Pity, vous n'allez pas être paqués tous ensemble donc vous allez le mettre dans votre dague bouclier marteau, il va faire avancer votre dague bouclier marteau après à part les regrouper, c'est un peu compliqué et vous avez besoin de vos désjokers pour d'autres aptitudes donc je ne le conseille pas forcément, on peut le faire, je ne le conseille pas forcément. Pareil pour, j'ai oublié le nom de l'allié chez Slanesh. Donc j'ai pris le livre pour me souvenir du nom de l'allié de Slanesh, c'est en démon, c'est Vissiark. Donc il a une attaque à distance 3 à 7, il lance 2 dés, force 3, il fait 3 à 6 en trichétique et une attaque au corps à corps, 5 dés, force 3, 2, 4, il bouge de 5, il a 3 en défense et il a 20 points de vie et il a cette possibilité sur un trip de mettre plus à en force sur tous les combattants à 6 pas. Ce n'est pas mal mais moi, je ne vous conseille pas celui-là. Je vous conseille les amis d'aller plutôt en Slave to Darkness et prendre le Darkhold Shifton, le chef de guerre noir serment qui vaut 155 points et là vous rentrez, il me semble, tout juste sur les 1000 points. Il a 4 dés, force 4, il fait 2 à 5, il bouge de 4, il a 4 en 10, il a 20 points de vie et après son aptitude, il a les aptitudes de Slave to Darkness et il a un quadruple qui permet d'ajouter la valeur de cette aptitude aux dégâts loués aux combattants ennemis par chaque touche ou touche critique causée par la prochaine action d'attaque de mêlée de ce combattant à cette activation. Donc c'est un quadruple que vous n'allez pas forcément utiliser si vous avez besoin parce que vous devez tuer un monstre ou un gros allié genre style Fomoroid qui a beaucoup de PV, vous allez l'utiliser et sinon en fait c'est un combattant que vous utilisez uniquement pour sa charte d'unité telle qu'elle. Donc vous perdez en nombre de combattants, vous passez de 9 à 8 mais par contre vous avez un combattant énervé que vous pouvez rajouter dans votre pôle de combattants super guerriers. Donc vous avez une bande comme ça qui va vraiment frapper très fort. Voilà. Et 8 combattants, ce n'est pas déconnant, je trouve que c'est très bien. Donc à tester mais je pense que le Dark of Chief 10 il a vraiment bien sa place dans cette bande qui frappe vraiment très fort. Donc juste pour revenir sur le Raptor X vu que j'ai pris le livre donc c'est 3 attaques force 4, 1, 4 il bouge de 5 en du 4 et il a 12 points de vie. Voilà. Donc comme je vous ai dit je trouve ça plus intéressant que le petit à 65 points sachant qu'on peut rentrer et vous ne dépassez pas les 1000 points. Donc pour la dernière composition que j'ai à vous proposer vous prenez votre leader le second avec la grosse H vous virez le Bestigore on va le remplacer ne vous inquiétez pas vous gardez les 3 mecs épais bouclier les 2 petits à pied donc lui avec le filet et celui avec la lance et vous virez le nain et à la place vous mettez un Fomoroid Crocher. Donc le nain c'est 95 points l'autre c'est 145 points vous avez une petite marge et vous virez ces 2 combattants et vous mettez un Crocher donc pourquoi faire ça ? Au lieu d'avoir un combattant qui fait 3-600 dommages vous allez avoir un combattant qui fait 4-8 qui est vraiment tanky avec plus de je crois il a 35 points de vie le Fomoroid donc vous allez vraiment avoir un gros atout supplémentaire. Voilà les amis je l'ai testé cette bande vous l'avez vu d'ailleurs dans le dernier rapport de bataille pour ceux qui ont regardé et je trouve que ça marche vraiment bien. Voilà j'aimerais bien tester les autres pour voir un petit peu ce que ça donne je suis curieux de voir celle avec le Raptor X voir ce qu'il peut apporter parce que maintenant on sait que les serres ont des aptitudes spécifiques de serres qui sont vraiment pas mal donc c'est des tests à faire mais là je vous ai proposé plusieurs listes différentes si vous avez les Spy Tyrant chez vous vous pouvez les tester après si vous avez même 2 bandes de Spy Tyrant vous pouvez faire des compositions avec plusieurs mecs avec épais bouclier au lieu de mettre les petits ça peut être aussi sympa et même virer Gimli et mettre vraiment les 3 costauds et ensuite il me semble il y a 5 épais bouclier qui peuvent rentrer c'est aussi un style mais pour ça il faut acheter 2 fois la boîte je pense pas que vous ayez vraiment la moitié de vous faire 2 fois la boîte juste pour ajouter des mecs avec épais bouclier alors que je vous ai proposé des petites listes alternatives fort sympatoches avec des figurines plutôt jolies parce que Darko de Shifton il est très beau Fomo Recrocheur il est très beau et bon si vous avez la boîte de base V1 vous avez le Raptor X dans votre boîte de base V1 voilà les amis on va conclure sur ça donc si vous avez vous aussi des propositions de bandes sur lesquelles je serais passé pour les Spy Tyrant n'hésitez pas à le mettre en commentaire et sinon comme d'habitude le petit pouce des familles pour soutenir la chaîne le petit commentaire ça fait plaisir ça aide au référencement et puis on s'abonne on active la cloche comme ça vous restez informé de toutes les futures vidéos qui vont arriver sur la chaîne et moi je vous dis à plus ciao ciao